Aujourd'hui on vous emmène au village du Vendée Globe. On n'est pas encore dans le village et pourtant il y a déjà l'atmosphère. L'atmosphère un peu de pré-course, on sent que la course va bientôt commencer et c'est vraiment une atmosphère particulière. Et pour tous ceux qui veulent apprendre à naviguer, on fait une super formation en ligne avec une super promo. Rendez-vous dans la description ou à la fin de la vidéo pour en parler. Le Vendée Globe c'est un peu la course au large, on va dire mythique, qu'on a vraiment envie de voir. Moi j'y suis allé quand j'étais tout petit avec mes parents, depuis j'y suis jamais retourné et ça me fait très très envie de voir les gros gros imocas. Donc c'est parti, on vous emmène. Alors t'aimerais rencontrer qui ? Violette d'Orange. C'est une des plus jeunes concurrentes de tout le Vendée Globe. Enfin là actuellement et je crois même de l'histoire du Vendée Globe, ça doit faire partie des plus jeunes Violette d'Orange. Ce qui est marrant c'est que moi je l'avais suivi déjà quand elle avait ouvert sa petite chaîne YouTube et donc elle était pas du tout sur un imoca. Après évidemment Clarisse Kramer, Tanguy Le Turquet, Jean Le Cam, que j'aimerais vraiment vraiment rencontrer. Après ils sont tous incroyables donc de toute façon peu importe si on en rencontre un ou deux, ça sera déjà génial. Enfin rencontrer, je pense qu'ils doivent être tellement sollicités qu'on pourra juste les apercevoir. Mais c'est déjà sympa d'apercevoir les skippers qui font des tours du monde et qui passent par l'éveresse de la mer, le Cap Horn. Aujourd'hui c'est la dixième édition du Vendée Globe. C'est cool, coréon voyage pour la dixième édition du Vendée Globe. On est content d'être là. Il y a trop trop de fin. Ah non, bah non. Allez ça y est, on est dans le village. Il y a vraiment l'ambiance course. Dixième édition. On a hâte de voir les bateaux. Là on vous emmène dans un bâtiment. Il y a une expo, il y a la biographie des skippers, une émiration 360. Bref, ça a l'air vraiment stylé le programme. Apparemment c'est pas très long. Mais il y a quand même du monde. On est dans tout un espace qui est dédié un petit peu aux créatures marines. Surtout les grands cétacés, etc. Ce qui me fait un peu golerie parce que quand on sait qu'un Imoka, il peut prendre 40 nœuds et qu'avec les safrans, il les coupe en dos, les cétacés. Mais bon, c'est bien qu'il fasse quelque chose quoi. Mais voilà. Bon, je suis... Je suis mitigé quoi. Mais quand même mitigé. Là on est dans la tente des sponsors. Ne vous inquiétez pas, on va au bateau juste après. 3, 2, 1, go ! Allez, à fond, à fond, à fond, à fond. Allez, encore, encore, encore. Un coup, c'est bon. Un coup, on continue. Un coup, les... J'ai fini 60e. Mais sachant qu'en fait, les records, c'est... C'est les skippers du Vendée Globe. Ils le font en 10 secondes. Et il m'a dit apparemment, c'est une tuerie. Quand ils viennent, le bloc, ils le déplacent. Bon, là, il y a vraiment tous les sponsors, en fait, les concurrents du Vendée Globe. Maître Coq, La Massif. Massif, d'ailleurs, où on a assuré notre bateau. Merci à eux, parce que... C'est les seuls qui nous ont pris pas trop cher et qui l'ont bien assuré. Bon, c'est quand même bien fait, parce qu'il y a plusieurs animations. Et là, tout le long, il y a des bars, des restaurants. On arrive vers les bateaux. On va demander si on peut avoir accès au canton et aller voir les bateaux. Bon, les copains, ça serait pas pour vous. J'y serais pas allé. Il y a une queue. Je pense qu'il y a une heure de queue. Une heure de queue pour arriver au bateau. Mais bon, je veux vous filmer les bateaux de près. Donc, on y va. Est-ce qu'on m'aurait pas dit prendre des trucs à emporter, à manger ? Non, on n'a pas fait la queue, parce que... C'est Annie qui en a appris qu'il y avait une heure de queue. Elle m'a dit, on va chercher des sandwiches. Je passe pas une heure de queue sans manger, quoi. Du coup, go sandwich, quoi. Ça, on fait la queue en même temps, on mange. Pratique, utile, agréable. Allez, on a fini de manger. Cette fois, on affronte la queue. Cette fois, voilà, ça va être dur. Ça va être très dur, je le sens. Mais même si c'est dur, on va le faire pour vous. Parce qu'on vous aime sur cette chaîne. Quand vous rentrez sur le village du Vendée Globe, comme tout à l'heure, on va passer toutes les petites animations, il y a les restaurants. Et là, maintenant, on passe vers tous les commerces. Tous les petits commerces. On va aller au bout, et c'est au bout qu'on va pouvoir faire la queue pour aller sur le ponton. Ça va pas être long du tout, je veux dire. Là, on continue à passer devant les différents sponsors. On est passé devant le petit stand de Girek. Girek et sa poule. C'est marrant, parce que la poule est quasiment aussi connue que Girek. C'est marrant. Bon, là, on est tombé sur le stand de Charal. Il y avait des animations, mais clairement, on va s'arrêter au stand de Charal. On peut pas... C'est pas possible. Bon, et bah ça y est, on est dans la queue cette fois. Moi, je dis il y a... une heure de queue. T'en penses quoi ? Ouais, minimum. Minimum. Ils sont juste derrière. C'est vraiment du beau bateau. Bon, là, il n'y a pas à dire. On y est prêts. Bon après-midi, chers amis, bonjour et bienvenue. Et puis, il prend la note que cet après-midi entre... Ça y est, on est là. On est sur le ponton du Vendée Globe. Ah, ça fait quelque chose quand même. Ces grands bateaux qui vont s'élancer bientôt pour le Cap Horn. Pour ceux qui ne connaissent pas, un IMOCA, c'est pas une marque de bateau. En fait, IMOCA, c'est un acronyme. C'est l'acronyme de International Moniol Open Class Association. En traduction littérale, ça donnerait Association de classe monocoque ouverte internationale. Entre autres, tous les IMOCA doivent faire 60 pieds, c'est-à-dire 18,29 mètres de long maximum, un mât qui ne dépasse pas les 29 mètres, un tirando de 4,50 mètres, d'une quille de 2 safrans. Bref, ce sont des bateaux rapides, très rapides, toujours plus rapides, puisque certains sont dotés de foil, une technologie qui leur permet de voler au-dessus de l'eau. Vous présentez l'ensemble des IMOCA qui vont concourir dans le Vendée Globe 2024. Ça ne serait pas forcément intéressant, ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. J'ai quand même décidé de vous présenter mes préférés, ceux que j'ai trouvé les plus beaux, de toute manière totalement subjective, ceux qui m'ont donné envie de filmer. Et on commence avec Human Immobilier, son skipper Antoine Cornick. Human est un IMOCA de 2005 qui ne possède donc pas de foil, un chantier Chris Prior signé par l'architecte Owen Clark. On a ensuite Tudgut, qui est de 2007, et on aperçoit ici son skipper Oliver Hier. Comment parler du Vendée Globe sans parler de Samantha Davies, une navigatrice que l'on adore, une personnalité incroyable qui collecte à chaque course des fonds pour les enfants souffrant de malformations cardiaques. C'est sa quatrième participation au Vendée Globe sur un bateau récent de 2022 qui possède des foils, un chantier Black Paper Yacht dessiné par l'architecte Sam Manuart. On a ensuite Nexans WeWise, un bateau de 2007 sans foils, skippé par Fabrice Amedeo, que l'on a eu la chance d'apercevoir en pleine discussion avec son équipe et qui signe ici sa troisième participation au Vendée Globe. On arrive devant le bateau de Jean Le Cam. Son nouveau bateau me semble-t-il il est vraiment chouette. J'adore la ligne de son nouveau bateau. Jean Le Cam ou le roi Jean comme l'appellent certains, c'est un monument du Vendée Globe dont c'est la sixième participation. Son bateau date de 2023 et des fois, il me direz vous « Eh ben non, Jean Le Cam, il n'en veut pas. » Pourquoi ? Vous irez lui demander. On voit ici coup de pouce, un voilier de 2007 skippé par Manuel Cousin, Guyot, un voilier à foil de 2015 et skippé par Benjamin Dutreux. Bon, il y a des skippers contre l'humour et ils mettent des trucs rigolos à l'arrière de leur bateau. Juste en face de nous, il y a Guirek. Il y a Guirek en face de nous. C'est marrant de voir comme il y a des skippers qui ne sont pas forcément favoris pour gagner comme Guirek mais qui ont vraiment la ferveur du public. C'est-à-dire que tout le monde adore Guirek. C'est un truc de fou. Il y a vraiment des bateaux et des skippers qui sont adorés même si on sait qu'ils ne vont pas gagner et d'autres même si on sait qu'ils vont gagner sont moins aimés. C'est fou parce que du coup ça ne joue pas que sur la gagne. C'est ça aussi que j'aime sur le Vendée Globe. Il y en a un peu pour tous les goûts. Le bateau de Guirek, freelance, date de 2007, ne possède pas de foil. Il part donc avec un bateau moins rapide qui a moins de chance de gagner. Ceci dit, la course au large est pleine de surprises et je lui souhaite quand même de finir premier. Il y a Arnaud Boissière qui s'apprête je crois à sortir son bateau. Donc il y a un peu tout le monde qui attend de voir s'il va sortir le bateau ou pas. Arnaud Boissière c'est encore un grand nom du Vendée Globe. C'est sa cinquième participation et il est le seul skipper à avoir bouclé quatre tours consécutives de cette course. Il court sur la Michaeline un bateau de 2010 un chantier CDK Technologies signé par l'architecte VPLP Verdier. Arnaud aussi est bien aimé du public et lui rend bien. Il prend même le temps de parler à la foule et de nous faire des coucous c'est super sympa. Là je suis devant le bateau de Yannick Bestaven qui a gagné le dernier Vendée Globe. Donc ça c'est un bateau champion. C'est numéro un pour l'instant. Allez on passe sur le bateau d'Alan Roura. Après une mini transatant 2013 à tout juste 20 ans il skippe ici Hublot un bateau de 2019 dessiné par l'architecte Pete Hobson. Ce bateau emmène 630 mètres carrés de voile au portant et 330 mètres carrés de voile au pré. Xu Ting Kuan est le premier navigateur chinois du Vendée Globe avec son bateau Xingchen Timeiku. C'est un bateau de 2007 mis à l'eau en 2017 par l'architecte Fino. Bon on vient de passer l'Occitane c'est le bateau de Clarisse Kramer qui est un peu ma chouchou avec violette d'orange. Clarisse pense qu'elle a le potentiel et le bateau pour aller vite très vite. Son bateau date de 2019 possède des foils et n'oublions pas qu'elle est la femme la plus rapide de l'histoire du Vendée Globe. Bref vous l'aurez compris je serais pas étonné qu'elle explose son précédent record et pourquoi pas qu'elle soit sur le podium. Voire première. On peut pas parler de Clarisse sans parler de son mari Tanguy le turqué. Ils partagent ensemble la même passion de la course au large et pour la petite histoire moi je les suis depuis leur première mini transat. Et là c'est le premier Vendée Globe de Tanguy sur un bateau de 2008 qui lui n'a pas de foils. Eh ben non on verra pas le bateau de Violette d'Orange vu qu'elle a dû partir en mer là s'entraîner j'imagine son bateau en tout cas n'est pas là. Voilà je suis un peu deg. C'est marrant il y a tout le monde qui filme les bateaux et moi je filme un crabe. Ah la 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 la. Bon ce qu'on a suivi hier soir on était dans un bateau Airbnb donc bateau juste à Keo d'ailleurs ça fait bizarre parce qu'on est monté sur le bateau ça me donnait quand même envie de démarrer le moteur d'aller me promener mais bon Est-ce que tu peux juste prendre ça pour trouver ton crissot ? On y va. En ce moment on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com On vous met le lien dans la description de cette vidéo quant à moi je vous dis salut les copains et à bientôt